Salut à la compagnie, c'est Jude Melon, et aujourd'hui dans Infociné Critique, je vais vous parler d'un film musical français, sorti en 1967, oui j'arrête là le massacre parce que sinon ça va saouler tout le monde, Les Demoiselles de Rochefort, réalisé par Jacques Demis, et en ce jour de la fête de la musique je me suis dit que vous avez compris. Découverte tardive d'ailleurs, disponible sur Netflix, j'en ai profité, avec au casting Catherine Deneuve et Françoise Dorléac dans le rôle des Sœurs Jumelles, n'est-ce pas le signe des Gémeaux, j'ai dit que j'arrêtais. A leur côté nous avons Jacques Perrin, Georges Chakiris et Gravedale qui avait joué dans West Side Story, Gene Kelly le grand qu'on a pu apprécier notamment dans Chantons sous la pluie, et deux autres acteurs, tiens, Daniel Darieux et le regretté Michel Piccoli qui vient donc de nous quitter. Un métrage réputé comme étant la plus belle, la plus grande comédie musicale française qui raconte l'histoire donc de deux Sœurs, Delphine et Solange, l'une est prof de danse, l'autre prof de musique, à Rochefort. Voilà, elles s'ennuient un petit peu, elles sont à la recherche de l'idéal masculin, on ne sait pas trop. Et un beau jour, des forains vont venir sur place, dont deux qui vont essayer de les draguer, tout ça, ainsi qu'un marin à la recherche, lui, de l'idéal féminin. Bref, vous l'avez compris, c'est un film sur l'amour, le bonheur et la perfection de celui-ci quelque part, avec plein de personnages intéressants, la mère des deux jumelles, joué par Daniel Darieux, et également ce grand artiste américain qui vient sur Rochefort, voir un pote à lui, joué par Michel Piccoli d'ailleurs, vendeur d'instruments de musique, tout ça, tout ça. Bon, bref, beaucoup d'histoires vont se croiser et s'entrecroiser dans ce petit microcosme, et forcément sous fond de musique interprétée, alors non pas par les acteurs, parce qu'ils sont tous doublés par des chanteurs, sauf Daniel Darieux, et ça ne m'étonne pas, puisqu'elle a chanté dans un film, on va dire, beaucoup plus récent, Huit Femmes, où elle retrouvait Catherine Denave, qui joue aussi sa fille, tiens, je viens de penser à ça maintenant, et alors, ça dure un peu plus de deux heures, et c'est beau. Ah, c'est un très beau film musical, avec des superbes chansons composées par Michel Legrand, qui porte bien son nom, clairement, qui sont rentrés dans le subconscient collectif, mais aussi des chorégraphies extraordinaires, souvent en plan séquence, à l'américaine. C'est un film à l'américaine, oui, mais très français aussi, il y a un superbe mélange, et on passe à un excellent moment, il y a des prouesses là-dessus, bon, évidemment, il y a des acteurs qui savaient déjà danser, hein, Gene Kelly, Shaq Iris, tout ça, voilà, on sent les pros, mais même Catherine Denave et François Zorliac ont appris pour l'occasion, c'est millimétré, c'est superbe, et alors là, franchement, est-ce que c'est une des meilleures comédies musicales que j'ai vues dans ma vie ? Ben disons que, oui et non, je préfère encore West Side Story et Chantons sous l'appui, qui sont au-dessus, etc., mais là, moi, n'étant pas forcément à la base un grand fan du genre, plus ça va, plus j'en découvre et plus j'aime, et là, c'est le cachet, quoi, extraordinaire. La réalisation aussi est très intelligente, jouant beaucoup sur les espaces, il y a ce plan séquence au début, avec la caméra qui se balade, et qui va nous faire rentrer dans l'endroit où exercent les deux sœurs, et à ces, voilà, la relation entre ces deux femmes qui, comme le dit la chanson, ont eu deux amants très tôt, mais qui n'ont jamais vraiment connu un amour pur, qui ne sont pas très heureuses là-dessus, et qui, donc, dans le film, vont tomber amoureuses, et ça n'apparaît forcément être si facile que ça, etc., à gérer, bon. Et il y a des choses intéressantes au niveau de la thématique, la condition de la femme dans ce film est très intéressamment très, très, traité, pardon, pas très, 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 très bien traité, pour l'époque, notamment la mère, qui a tout laissé tomber un petit peu pour élever leur fille, elle les a eues très tôt, elle aussi, donc, voilà, elle vend des frites dans un bar, enfin, enfin, bref, elle est dans un bar, alors qu'elle avait d'autres espoirs, elle aussi, elle a connu l'amour, tout ça, là, là, elle a eu un autre enfant, un petit frère, avec un autre homme, vous voyez, c'est, pour 1967, tout ça, c'est très, très moderne, quand même, vous voyez, dans la thématique, et puis, il y a beaucoup de poésie, forcément, l'amour est mis en avant, et on cherche cette petite, cet esthétisme profond, notamment, donc, ce matelot, qui est aussi peintre, qui, alors, dans ses souvenirs, s'est imaginé la femme idéale, qui s'avère être Delphine, donc, jouée par Catherine Deneuve, elle découvre le portrait, comme ça, c'est marrant, quoi, c'est, évidemment, c'est un petit peu hors du temps, mais c'est le but de ce genre de film, aussi, les décors extraordinaires, alors, tournait pratiquement, tout est, je crois, qui a été tourné en extérieur, alors, évidemment, il y a eu des retouches et tout, dans la ville de Rochefort, avec cette place centrale, qui était parfaite, d'ailleurs, c'est pour ça que Jacques Demi a choisi cet endroit, et, à la base, il voulait tourner dans la ville de Hier, ça aurait fait les Demoiselles d'Hier, ça aurait été drôle, mais, finalement, il a opté pour cet endroit, parce que c'était parfait, tout simplement, et on le sent, quoi. Alors, après, est-ce qu'il y a des défauts dans ce film ? Pas vraiment, parce que le rythme est super bien géré, il y a beaucoup de personnages, par contre, voilà, ça s'entremêle à droite, à gauche, tout ça, je l'ai dit, donc, à un moment, il y a certains, on va dire, zacks dans le film, qui sont peut-être un peu moins prenants que d'autres histoires principales, mais, voilà, les chansons sont super cool, quoi, c'est beaucoup de jeux sur les pianos et tout, et, pour moi, la meilleure, enfin, pas la meilleure chanson, mais la meilleure scène de danse, chanson, celle avec Gene Carey, qui vient de rencontrer la rousse, donc, jouée par Françoise d'Orléac, Solange, et cette petite danse dans la rue, voilà, alors là, les références à Chantons sous la pluie, évidemment, où il y a les enfants, même, qui s'amusent un petit peu avec lui, c'est amusant, je trouve, c'est... Voilà, c'est le genre de truc qui passe les époques sans mal, quoi. Et il y a autre chose, aussi, c'est de l'écriture, bon, Michel Legrand, Jacques Demy, tout ça, mais, il faut savoir que Jacques Demy a été très précis, toutes les chansons ont été écrites au niveau des paroles en alexandrin, donc, Michel Legrand, il y a galéré, parfois, dans le rythme, ça se sent, mais ça se... voilà, ça matche super bien. Il y a même une scène extraordinaire dans le restaurant, un moment, enfin, dans un restaurant, où les dialogues sont en alexandrin, et ça se sent, c'est très théâtralisé, d'un seul coup, et c'est... c'est vraiment au fil du rasoir, et a, en plus, grosse performance, parce que beaucoup d'acteurs étaient anglophones dans le film, donc n'ont pas tourné en français, donc, il m'a imaginé un petit peu la complexité des choses, parce que l'interaction entre deux acteurs qui parlent pas la même langue, forcément, c'est pas évident, mais là, ça passe, quoi. On sent que, d'ailleurs, chacun des comédiens est vraiment radieux de jouer dans ce film, voilà, on voit que l'ambiance était bonne, et évidemment, malheureusement, ce film sera un petit peu entaché d'une tragédie, puisque quelques mois après, Françoise Dorléac mourra, peu avant une avant-première du film, je crois, donc, c'est pas son... je sais pas si c'est son dernier rôle, parce qu'elle avait fait l'homme de Rio, aussi, mais carrière brisée en plein élan dans ce film, quoi. Voilà, ce film restera un petit peu sa postérité numéro 1, clairement. Voilà, donc c'est... En tout cas, je vous le conseille, j'avais hésité avec l'autre, Les Parapluies de Cherbourg, mais j'ai choisi celui-ci, tout simplement parce que j'avais la chanson principale en tête, et je ne regrette rien, parce que c'est complet, c'est riche, c'est un petit peu fleur bleue, parfois, mais tellement beau dans l'ensemble, avec ce jeu des couleurs, aussi, des costumes, tout ça colle parfaitement dans une ambiance à part, et, pour moi, parfaite dans ce genre-là, et c'est un... Voilà, c'est un film français, qui est à la fois français et un peu américain, c'est vraiment quelque chose de particulier, j'étais vraiment content de le découvrir, pardon, sur Netflix, il était temps, ça fait un moment que je l'avais coché, ce film, dans un coin, et donc là, on peut dire merci à la plateforme Netflix d'avoir mis du Jacques Demi en ligne, il y a quelques semaines, maintenant, j'ai donc pu, enfin, me faire plaisir, et en ce jour de la fête musicale française, je me dis que c'était une bonne occasion de vous en parler, pas en chanson, j'ai failli la faire tout en chanson, cette critique, mais vous imaginez d'un procédé critique en chanson, vous ? Non, c'est pas possible, j'aurais essayé de faire des alexandrins en inventant des mots et tout, mais non, ça n'aurait pas été possible. Bref, passez une très belle journée, je vous dis à la prochaine, ciao !